Le 20 décembre 1915 Monsieur Bonnelli, j'ai reçu votre lettre il y a déjà quelques jours, me demandant des nouvelles de votre frère. Aussi je ne puis vous laisser plus longtemps dans l'attente. Votre frère était un excellent gradé et estimé de tous à la batterie. Il a trouvé la mort dans l'accomplissement de son devoir. Soyez fier de lui, il est digne du nom de français. Il y a plus d'un siècle, cette lettre annonçait la mort d'un jeune soldat Corse, le maréchal des logis Bonnelli, originaire de Picharros, à un mot de la commune d'Affa. Ici, une quinzaine d'hommes avaient été mobilisés. Il y a eu un mort pratiquement par maison, un mort ici, un mort ici, et puis là-bas, puisque les familles étaient ici regroupées, il y a eu beaucoup de tués dans toute cette partie du village. Pour que la mémoire ne s'éteigne pas, Jacques Santogne, originaire de la région et arrière-petit-neveu du poilu Bonnelli, a réalisé un travail de recherche historique. En 2014, il sort un livre présentant le parcours de 14 jeunes hommes mobilisés au hameau de Picharros. Six d'entre eux tomberont au front. J'avais déjà des documents, des photos d'un arrière-grand-oncle qui avait été tué à la guerre de 1914. J'avais une lettre qui expliquait par un officier de son régiment comment il avait été tué, qui avait été écrite à mon arrière-grand-père et qui expliquait les circonstances de sa mort. A partir de là, j'ai voulu retracer son parcours. Et puis ensuite, j'ai eu l'idée de le faire pour l'ensemble des soldats du hameau qui avaient participé à la guerre de 1914. Grâce à ce genre de recherche, les chiffres relatifs à la Corse pendant la Première Guerre mondiale semblent se préciser depuis quelques années. 50 000 mobilisés dans l'île, auxquels il faut ajouter 10 000 hommes déjà lancés dans des carrières militaires sur le continent. Au moment de la démobilisation, le bilan est d'environ 12 000 hommes tués, pour presque autant de blessés. Parmi eux, Antoine-Jean Negron, originaire de Kalagouch, a revenu en 18 avec de nombreuses blessures. Aujourd'hui, son petit-fils Alex organise les recherches pour retracer son parcours. Tout part d'un petit carnet que son grand-père tenait lorsqu'il était au front. On s'est intéressé encore plus à son histoire, aux choses qu'il ne disait pas, aux questions que ça nous amenait, parce que ça amène plein de questions. Il y a des choses terrifiantes, des choses passionnantes, c'est un témoignage de toute cette génération de jeunes gens comme lui, qui étaient à des endroits terribles en pleine guerre. Au fur et à mesure des documents récupérés, Alex a pu marcher dans les pas de son grand-père, de la mobilisation jusqu'à son retour miraculeux en passant par la période de conflit. On y découvre un jeune Corse de 19 ans quittant son île pour la première fois, à l'occasion du début de la guerre. Une découverte extraordinaire pour lui, c'était l'aviation. L'aviation, les premiers avions, le disait-il, il les racontait aussi à ses enfants. Malheureusement, c'était sur les champs de bataille, il recevait des bombes, des avions. Mais malgré tout, il en a gardé, pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les photos sont fanées, les lettres peinent à être trouvées et les carnets de soldats deviennent difficilement lisibles. Mais les recherches se multiplient pour tenter de restructurer l'histoire. Restent les monuments aux morts, présents dans chaque commune de l'île, en hommage à tout ce tombé il y a maintenant plus d'un siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !